Donc aujourd'hui on va parler d'un petit langage que j'aime bien, un truc assez récent qui s'appelle Rust. Peut-être que vous avez entendu parler, il y a beaucoup de gens, moi notamment, qui vont d'un endroit à un autre pour rattraper les gens et leur dire, vous ne voulez pas réécrire tout votre code en Rust, ce serait vachement intéressant. Alors pourquoi ? Bon, différentes raisons. J'ai un petit problème sur mes slides. Hop, voilà. Donc moi, juste personnellement, je bosse chez Clear Cloud. On est une petite boîte nantaise qui fait de l'hébergement d'applications. On supporte à peu près tout ce qui existe et on s'est mis à Rust il y a quelques temps parce que c'est un langage qui apporte pas mal de choses intéressantes pour de la prod. La première question, ce qui m'a amené à ce langage-là d'abord, c'est pourquoi est-ce qu'on écrit des choses en C ? Pourquoi on n'utilise pas d'autres langages comme par exemple le Java, le Ruby, etc. pour les trucs pour lesquels on fait du C ? Généralement, il y a une histoire de performance. Parce qu'en C, on peut avoir du code qui est extrêmement bas niveau. On a des histoires de portabilité. Parce qu'en fait, les compilateurs C sont capables maintenant de créer du code pour à peu près toutes les machines existantes. Et si c'est pas dispo, c'est assez facile à faire. Et il y a des histoires de gestion mémoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sur toutes les devices, avoir par exemple des garbage collectors, voire même des allocateurs. On peut se retrouver sur de l'embarqué. On a en fait juste toute la mémoire qui est préalouée et on va juste utiliser ça. Et on ne peut pas utiliser tous les langages pour ça. Problème du C. On a beaucoup de problèmes avec le C. C'est un langage qui, même maintenant, en fait, même s'il est simple d'accès, il est extrêmement difficile à utiliser correctement. Parce qu'on va se retrouver assez facilement avec plein de bugs de la gestion mémoire. On va se retrouver avec des fuites mémoires, différentes vulnérabilités. Je ne vais pas vous faire le récapitulatif des 50 dernières années. Ouais, 50 ? Attendez. Peut-être pas 50. 20 ? 25 ? 25 ans C environ. On a énormément de vulnérabilités qui sont apparues. Et pour moi, en tout cas, qui ai bossé pas mal sur des logiciels C, ça devenait un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre en prod ? Si on envoie du code à des millions de gens, qui va se faire exploser sa machine avec ça ? Chez Mozilla, ils ont le même problème. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, Firefox, qui est un software qui est juste énorme, qui est je ne sais plus combien de centaines, de millions de lignes de C et de C++, qui devient vraiment ingérable. Moi, personnellement, j'avais commencé le C et le C++ avec VLC. Vous connaissez ce petit logiciel d'origine française ? VLC, c'est on va lire tous les formats, on va gérer tous les protocoles audio-vidéo, on va pouvoir parser tout ça et ça va marcher. Et on va faire tout ça avec des parseurs en C. Et ça va être une bonne idée. Et en fait, chaque année, je ne sais pas combien de files qui sortent là récemment, il y en avait une qui était très drôle, où si les sous-titres sont faits d'une façon particulière, on pouvait prendre le contrôle complet du VLC. Donc, Mozilla, ils se sont un peu à telle et à la tâche. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gredenhor, qui a commencé à bosser sur ce langage-là dans son temps libre à un moment. Et puis, il s'est dit, tiens, je vais présenter ça à mes chefs chez Mozilla. Et puis, Mozilla, ils ont dit, on va te mettre de l'investissement là-dessus, on va mettre des gens sur le truc et on va en faire un langage utile. L'idée de Rust, c'est de se battre contre, effectivement, tous ces problèmes qu'on a sur la gestion mémoire, sur les erreurs systèmes. L'idée, c'est d'avoir un compilateur qui est suffisamment malin pour vous empêcher, soit vous générer un programme qui sera sûr dès le début, soit ne pas compiler s'il n'arrive pas à décider que ça va marcher. Donc, l'une des blagues qu'on a dans la communauté Rust, c'est qu'il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit stable, et il faut qu'on soit productif dans l'écriture de ces choses-là. On ne devrait pas avoir à choisir. Ça paraît un peu ridicule, mais c'est extrêmement important. Dès qu'on fait ce genre de compromis, par exemple, en C, on a le fast and productive. Mais le problème, c'est que quand on met quelque chose en prod, il faut que ce soit stable aussi. Donc, il y a eu pas mal d'idées de base dans ce langage. Bon, des choses classiques sur le format, bon, est-ce que c'était un langage d'objet ou pas ? Bon, on a des systèmes de classes, on a des objets, mais, enfin, c'est pas un système de classes, on a des objets, des structures ou des énumes, des choses comme ça, sur lesquels on va ajouter des comportements, des traits. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans d'autres langages déjà. Je crois que même PHP peut le faire maintenant. Ouais. Tout est immutable par défaut. Ça, c'est un détail qui est super intéressant. Je ne sais pas si vous voyez, si vous écrivez du C ou même du Java, vous déclarez quelque chose, voilà de la donnée, par défaut, ça va être mutable. C'est-à-dire que si vous voulez déclarer quelque chose comme immutable, vous mettez un const dessus. Donc, les développeurs étant des gens très consciencieux, ils mettent des consts partout là où il faudrait, partout sur tous les bouts de données qu'on ne va pas modifier. Tout le monde fait ça. Je peux vous faire confiance. C'est bien d'être face à une audience qui est vraiment, vraiment consciencieuse. En C, c'est la même chose. Les développeurs C sont extrêmement attentifs à ça et mettent des consts partout sur tous leurs pointeurs. Et non, en fait, non, ça ne marche pas. Donc, du coup, ça vous fait quelque chose dans le langage qui est intéressant parce que vous pouvez avoir toute la donnée qui est marquée comme immutable par défaut. Le moment où vous en avez vraiment besoin, ça va être mutable. Donc, par exemple, le compilateur va avoir beaucoup plus d'infos sur qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui peut modifier ou pas. C'est-à-dire qu'il va pouvoir savoir, tiens, tel thread et tel thread accèdent à telle partie du système en même temps, mais ce n'était pas marqué comme mutable. Pourquoi on s'embêterait à mettre un mutex par-dessus pour qu'il y ait de la synchronisation ? On n'a pas besoin, c'est immutable, tout le monde peut le lire, il n'y a aucun problème. Il y a des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, pas de garbage collection. Ça, c'est quelque chose qui était intéressant parce que quand j'ai commencé à bosser sur ce langage-là, il s'était dit, en fait, on va être comme tous les langages un peu récents, il faut qu'on ait de la garbage collection parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut gérer vraiment proprement de la mémoire dans certains cas. Et donc, ils avaient mis un truc vaguement basé sur du ref-counting. Le ref-counting, c'est quand on ajoute des... À chaque fois qu'on a une référence vers un objet qui apparaît, on incrémente un entier, et puis quand l'entier arrive à zéro, à chaque fois qu'on retire une référence... Enfin, on décrémente à chaque fois qu'on retire une référence, et quand ça arrive à zéro, on le désaloue. Bon, en fait, après quelques temps de développement, ils ont fini par se dire, on n'en a pas besoin. Alors, pourquoi on n'en a pas besoin ? C'est parce qu'on a un compilateur qui est suffisamment malin pour savoir qui possède quel bout de données à quel moment, et pour allouer et désallouer exactement là où il faut. C'est-à-dire qu'on sait, vous allez écrire explicitement, là je fais un malloc, j'ajoute de la mémoire. Là je fais un free, je désalloue de la mémoire. Et donc, vous allez allouer votre bout de données, et puis peut-être que vous aurez 3-4 endroits dans le code où l'objet en question pourrait être désalloué. En Rust, c'est comme ça que ça se passe, sauf que c'est le compilateur qui les écrit, ces trucs-là. C'est le compilateur qui décide exactement quand ça peut être alloué ou désalloué. Donc, vous éliminez les use after free, les double free, les dangling pointers, tout un tas de bugs qu'on peut avoir avec ce qu'on écrit en C. Et ça, ça vient, je dirais, gratuitement. C'est-à-dire que c'est pas vous qui êtes là à décider comment ça va être fait. C'est le compilateur qui le fait pour vous. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que quand vous êtes en train d'écrire du C, vous êtes en train de vous dire, bon, comment est-ce que je vais mettre mon mapping mémoire, comment est-ce que je veux stocker tel bout de données, quand est-ce que je désalloue, est-ce qu'il faut que je fasse attention, à désolé au bon moment, sinon je vais avoir des fuites mémoires, des choses comme ça. En Rust, on se pose pas beaucoup la question. C'est-à-dire, on se pose même tellement pas la question que récemment, il y a des gens qui ont découvert. Vous connaissez la différence stack, heap, tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des appels de fonctions, on en a un bout de mémoire, on bouge, on alloue des petits bouts de ce truc-là, on appelle une fonction, hop, on alloue un autre petit bout, et à chaque fois, le petit bout qu'on alloue dedans, ça correspond à la taille des variables locales. Et typiquement, on peut accéder à des bouts de données qui sont un peu plus haut dans la stack, enfin, ou un peu plus bas, toujours, le sens me confuse un peu à chaque fois. Et la heap, c'est là où, par exemple, justement, on va faire les mallocs, les free, etc. Le compilateur est suffisamment malin pour aller quasiment tout mettre dans la stack. C'est-à-dire qu'on va avoir un objet qui a une longue durée de vie dans le programme, on l'alloue quelque part au début du programme, et puis après, par exemple, dans le main, et après, on appelle le reste. En fait, le compilateur va peut-être pouvoir décider que ce machin-là, il est dans la stack de la fonction main, puis le reste du code, il fait référence, et jamais on a mis quoi que ce soit dans la heap. Et c'est juste récemment que les gens commencent à se dire « Mais en fait, il fait ça, le compilateur, et on ne savait même pas où la donnée allait. » Donc ça pose assez peu de problèmes. Cette idée des zero-cost abstractions, c'est quelque chose d'assez important dans la communauté. Vous avez le compilateur qui a offert toutes les allocations mémoire, toutes ces choses-là. Il y a plein de choses, plein de vérifications qui vont être faites par le compilateur et qui, derrière, doivent compiler vers du code qui, par contre, sera sûr, sera stable. Par exemple, sur tout ce qui est gestion d'erreur, vous connaissez le type option. C'est un type de données, c'est une énume qui peut être soit « J'ai pas de valeur », soit « Voilà une valeur de quelque chose ». Ça évite, par exemple, de renvoyer des pointeurs ou un nul ou des choses comme ça en Java. Ce qui est intéressant avec ce type, c'est que vous récupérez une option si vous voulez obtenir la valeur qu'il y a dedans sans vérifier qu'il y en a vraiment une. Vous avez une méthode que vous appelez qui s'appelle « Unwrap ». C'est le moment où vous dites explicitement en Rust « Là, j'ai décidé de faire quelque chose de sale et peut-être que je prends le risque que mon programme crache. » Donc c'est facile de faire un grep pour ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une gestion d'erreur qui est relativement propre, mais derrière, ça compile vers l'équivalent en C d'aller passer des pointeurs, des choses comme ça. On se pose très très peu de questions. C'est-à-dire que ça a un coût à la compilation, on va vérifier ce qui se passe, mais au runtime, on ne va pas avoir ce coût qui apparaît. Donc voilà. C'est un peu les principes du langage. Voilà à quoi ça ressemble, en gros. Vous reconnaîtrez peut-être pas mal d'influences de différents langages. Là, on a juste une fonction. Voilà. Défini le type d'entrée, le type de sortie, etc. La dernière expression d'une fonction, c'est la valeur de retour. On a des structures de données. Là, encore, rien n'est normal. On a donc des énumes. Je vous parlais du type option. On a par exemple aussi le type result. Le type result peut en plus embarquer des erreurs. Tout ça, c'est des types qui sont génériques. On a beaucoup de génériques dans ce langage-là. On utilise pas mal ça. Je sais qu'il y a un débat dans certaines communautés de langages qui viennent de chez Google qui disent que les génériques, ça ne sert à rien. Il ne faut pas les écouter. C'est très 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 utile. Et les génériques plus des énummes plus du pattern matching comme on a là en dessous, ça vous facilite tellement la vie. Il y en a qui font un peu de scala. Vous serez d'accord que ça facilite la vie. Voilà. Ceux qui ne font pas de scala, ils tentent le coup. Vous verrez, c'est intéressant aussi. Donc, il faut parler des traits. Là, ce qui est intéressant, c'est que je définis bien un trait. C'est comme une interface en Java. Voilà, telle fonction doit être implémentée sur... Je définis une interface qui doit avoir telle fonction et si j'ai telle fonction, je peux découler telle ou autre fonction, telle ou autre fonction. On a juste à implémenter la fonction en question sur la structure ou autre. Ça évite d'avoir des hiérarchies de classes dans tous les sens ou avoir par exemple, je ne sais pas, vous avez votre bibliothèque de collection avec les vecteurs, les hmap, les h7, les machins et tout le monde qui hérite du même parce qu'on veut essayer d'avoir des méthodes qui sont chez les uns et les autres. Avec les traits, vous pouvez aller mettre les traits que vous voulez sur les structures que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a après ? On peut faire des closures. C'est un truc extrêmement utile en Rust. Sachant que les closures peuvent savoir si les données qu'elles vont récupérer, si elles prennent des données du contexte ou pas, si ces données vont être modifiées ou pas. Donc on peut faire des choses intéressantes où on prend une closure qui embarque des données, on l'envoie à un autre thread et on ne se pose pas de questions. Et tout ça, ça vient grâce à un bout du compilot qui s'appelle le Boreau Checker. C'est ce qui va vérifier que votre gestion de mémoire est correcte. Donc là, on a un exemple qui est très simple, c'est la mutabilité. Là, dans ma fonction, je dis fou, ça prend une référence vers un vecteur d'entier 32 bits. Bon. J'ai un ampersand pour dire j'ai une référence, mais je n'ai pas un ampersand mute. Si j'avais un ampersand mute, effectivement, je pourrais modifier le truc. Là, par défaut, ce n'est pas indiqué comme mutable, le compiloteur va me dire que ça ne marche pas. Il peut aller plus loin, il peut savoir exactement s'il y a une référence à quelque chose déjà qui est immutable, vous ne pourrez pas ailleurs dans le code le modifier parce qu'un accès mutable, c'est un accès exclusif. Si vous essayez d'avoir plusieurs parties du code, même dans le même thread, qui accèdent en mutable à une même donnée, vous pouvez avoir des problèmes. Donc, c'est des concepts de base comme ça qui paraissent un peu restrictifs. Des fois, c'est vraiment compliqué, mais vous avez toujours des astuces pour vous débrouiller avec ça. Mais ça permet au compilateur de faire une analyse de code qui est très, très, très fibre. Donc, voilà. C'est une petite overview du langage. C'est très, très, très récent. La version 1.0 est sortie en 2015, mai 2015. mais on a de nouvelles versions qui sortent toutes les six semaines. Ça évite d'avoir, par exemple, la grosse release chaque année où tout le monde doit réécrire tout son code. En fait, toutes les six semaines, on a un truc qui est rétro-compatible et qui va marcher correctement. Bon, il y a encore pas mal de choses à écrire. En ce moment, le grand débat, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire du web en Rust, voire même, est-ce qu'on doit faire du web en Rust ? On va pouvoir faire du web ASM, des choses comme ça déjà, mais sur le back-end, il y a une grosse bataille sur qui va faire le framework web qui va marcher. Nous, on en fait beaucoup chez Clever parce que pour réécrire des petits bouts de code qu'on a en prod, si par exemple, je sais pas, vous avez un bout de script qui est fait en Node.js ou en Ruby ou des choses comme ça, vous allez devoir embarquer toute la distrib du langage sur votre machine. Rust, c'est comme Go. Vous allez créer un binaire qui dépend juste de l'alipsé et vous allez envoyer ce binaire-là sur votre machine et ça va marcher directement. Vous pouvez même déployer des applications web sur Clever, en Rust. C'est rigolo. C'est intéressant, peut-être. Moi, je vais vous parler d'une partie qui va peut-être être plus utile pour vous, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser ça dans vos langages. Donc, par exemple, du Java. Ça a dû vous arriver à un moment ou à un autre de prendre un bout de code et de le réécrire en C. Alors, si ça ne vous est pas arrivé, tant mieux pour vous, parce que c'est compliqué. Vous allez avoir, par exemple, besoin de performance. Je ne sais pas. Écrire, par exemple, du code en Java qui n'utilise pas la garbage collection, c'est un travail à part entière. C'est un Java qui est même complètement différent et c'est extrêmement difficile. En fait, des fois, juste appeler un bout de C, ce ne serait peut-être pas plus mal. Moi, ce que je veux vous dire, c'est n'écrivez pas ça en C, écrivez-le en Rust. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, pourquoi ? Pourquoi ? Rust peut se faire passer pour du C, exactement. On peut exporter des fonctions qui ressemblent à des fonctions C sans aucun problème. On peut faire des extensions pour du Ruby, du Node, du Python, n'importe quel langage. Comme je vous ai dit, on peut faire du WebASM ou des choses comme ça. Et en Java, on peut causer facilement à GNI et à GNI. Donc, je vous parlais de productivité tout à l'heure. et de la productivité, c'est quelque chose qui est... Enfin, productivité et stabilité. C'est quelque chose qui est important, c'est que les gens veulent... Imagine la productivité comme étant, je prends un développeur junior et rapidement, il va pouvoir faire quelque chose d'utile. Souvent, c'est comme ça que les gens vont l'imaginer. En Rust, vous allez avoir une barrière à l'entrée qui est un peu dure. Ça va être un peu dur de commencer à s'y mettre. Par contre, entre le moment où vous commencez et le moment où vous allez être capable de mettre en production quelque chose qui est stable, ce sera beaucoup plus rapide que ce que vous aurez en C ou en Java, justement parce que vous avez un compilateur qui va être là pour vous aider à coder correctement. Moi, à peu près au milieu de ma carrière de développeur Rust, qui est assez courte, mais quand même quelques années, j'ai eu un fils. J'étais très content. Et pendant quelques mois, je devais me lever toutes les nuits à 4 heures du mat' pour le nourrir. À votre avis, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais continué à développer en Ruby à ce moment-là ? J'aurais mis en prod des trucs qui ne marchaient pas. J'écrivais du Rust et le compilateur me disait « Non, mais là, t'es fatigué, t'as mis ça, c'est faux. Non, mais là, t'as écrit ça et c'est faux. Non, mais je sais que t'es complètement dans le coltard, mais bon, voilà, on va y arriver. » C'est le moment où on commence à comprendre que le compilateur n'est pas là pour vous empêcher de coder, il est là pour vous aider à obtenir la meilleure version du code que vous voulez. Et donc, j'ai finalement eu peu de bugs en prod comme ça pendant cette période-là. Alors, pourtant, j'étais fatigué. Pourquoi on ferait du Rust plutôt que du Java ? Il n'y a pas de garbage collector. On peut écrire du code qui est très, 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 très bas niveau. Ça va être tout petit. On a aussi, comme je vous ai dit, quelques fonctionnalités qui sont intéressantes. On a des lambdas qui marchent à peu près, on a des vrais types d'options. On a des tuples. C'est utile, les tuples. De string.equals, on a un truc qui marche. Et pas de null pointer exception. Je ne sais pas. Moi, ça me paraît important d'avoir ce genre de truc. Je m'aime bien un langage qui marche. Donc, le problème que je vous propose d'étudier sur la réécriture de Java en Rust, du coup, c'est un petit problème que j'ai eu quand j'avais un moment que je devais faire une application mobile sur iOS et Android. Ça devait être un protocole de communication. On devait avoir la même façon de fonctionner dans les deux. On s'est dit, est-ce que je prends je ne sais pas combien de mois pour écrire en Objective-C ou Swift et en Java ou qu'est-ce qu'il y avait à l'époque ? je ne sais plus. Ce n'était pas encore l'époque Kotlin. C'était peut-être Groovy. Oui, Groovy commençait à marcher à ce moment-là. Et on s'est rendu compte que ça allait être une galère monstrueuse d'avoir la même implemente de deux côtés. Donc, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas ça en Rust et on fait des bindings de deux côtés ? Les bindings vers Swift vers Objective-C c'est assez simple, c'est comme appeler du C. Et sur Android c'est du GNI ou du GNA. Ça devrait fonctionner. Donc, on va essayer de l'écrire une fois et de le faire marcher partout. Le problème dont je vous parlais ce n'est pas celui qu'on va faire aujourd'hui parce qu'un protocole de communication avec de la crypto et des machins dans tous les sens ça va prendre un peu de temps. Là, c'est un plus petit problème, c'est un index inversé. C'est un problème qui est intéressant. Quand vous voulez faire un moteur de recherche, un très 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 basique, il y a une méthode qui est très simple. On vous donne un corpus de texte. Vous allez séparer tous les mots dans votre corpus de texte et vous allez faire une liste de tel mot apparaît dans tel texte, tel texte, tel texte. Donc, là on a par exemple les trois phrases et on a par exemple le mot you qui apparaît dans l'élément 0 et l'élément 1. Vous allez pouvoir faire ça pour des corpus de texte énormes. Il y a quelques quelque chose intéressante à faire avant c'est de normaliser les mots. On va enlever tout ce qui est espace, on va les mettre tous lowercase, on va virer toute la ponctuation. On peut même aller beaucoup plus loin et enlever certains suffixes par exemple pour les pluriels ou pour les genres sur certains mots, ce qui permet du coup de garder le sens du mot mais de ne pas avoir trop de versions différentes. on va faire un truc très simple c'est on cherche dans notre index pour un mot et si on doit chercher pour une phrase on va faire plusieurs recherches et on va faire l'intersection des résultats. C'est-à-dire que si mon mot 1 mon premier mot arrive dans les textes 0 et 1 et que mon deuxième mot il arrive dans les textes 1 et 2 ben mon résultat ça va être 1. Donc en Java c'est super simple à implémenter parce que vous allez avoir une hashmap qui a un mot et qui envoie un set d'entiers qui sont les index de mon corpus de texte. Quelques méthodes pour insérer pour rechercher un mot et puis pour chercher une string. L'insertion ben je vais vous dire voilà le texte vous allez le attendez qu'est-ce que j'ai écrit ? qui sert à quoi déjà mon ID ? Si oui donc vous allez séparer votre texte en mots et pour chaque mot vous allez regarder s'il est déjà dans le corpus s'il est déjà dans le corpus vous ajoutez l'ID sinon vous allez créer un nouveau h7 qui contient ça. Ok et du coup pour la recherche vous prenez votre mot que vous avez normalisé et vous regardez si c'est là dans la hashmap et du coup vous retrouvez le set d'entier qui correspond où on est. Pour rechercher une string ça va être la même chose vous allez prendre votre chaîne de caractère vous allez séparer en mots et vous allez chercher pour chaque mot. Avec la normalisation on enlève les wayspaces on fait lowercase et on enlève toute la ponctuation. Bon alors j'avais fait cette conf il y a quelques mois à Devox Belgique du coup j'avais récupéré le corpus du CFP j'aurais pu le tenter cette année pour cette conf là mais en fait avoir une application Android qui se recompile correctement 6 mois après après quelques changements de version d'Android Studio et des choses comme ça c'est pas facile en fait par miracle j'avais encore l'application sur mon téléphone donc pour la démo ça va marcher mais j'aurais pas pu le recompiler aujourd'hui. Donc les choses simples on récupère le JSON on le charge au début on met ça dans l'index et hop c'est censé marcher. en Rust donc comment on va se mettre à Rust il va nous falloir un petit peu d'étape d'abord il nous faut une petite lib en Rust qu'on sait appeler depuis du Java il faut qu'on écrive notre index et il faut qu'on ait globalement la même interface qu'en Java pour que ce soit simple pour les utilisateurs du code après. D'abord on crée un petit projet en Rust on a un gestionnaire de paquets qui s'appelle Cargo qui est super pratique l'exemple de base pour de la FFI c'est qu'on va prendre une fonction qui additionne des entiers donc on va tester GNI et GNA en GNI on va faire un wrapper qui expose voilà ma classe java.com.inruthwithruth ou des choses comme ça comme java je l'ai mis dans le mauvais sens bon en GNA on va juste exposer une fonction comme ça correctement c'est beaucoup plus propre si je me souviens bien la différence c'est qu'en GNI ça va être vraiment à la compilation qu'on va faire les bindings alors que GNA il y a un côté plus runtime au final la différence entre les deux n'est pas hyper importante niveau perf parce qu'une fois que vous avez chargé votre app c'est là en GNI vous avez directement déclaré votre fonction comme étant dans cette classe là donc il devrait réussir à la trouver en GNA vous devez aller chercher dans tel lib on expose telle fonction etc ça reste extrêmement simple à appeler il y a un petit peu de boulot pour pouvoir embarquer ça dans une appli Android parce qu'il faut embarquer du coup au GNA il faut embarquer quelques lib et il faut compiler la lib Rust vers du ARM donc la cross compilation c'est un truc qui est supporté facilement par le gestionnaire de paquets cargo vous pouvez lui dire compile moi vers du PPC compile moi vers du ARM ça va pas poser problème derrière c'est LLVM qui est utilisé pour compiler une fois que vous avez fait ça on se dit bon ok on sait faire la partie embêtante qui est faire de la FFI maintenant il faut qu'on implimente notre index donc ça va être quasiment le même code qu'en Java on a une HMAP de mots et qui envoie vers un H7 d'entier qui sont nos index quand on insère un truc on a l'ID de notre texte on a la donnée quand on peut chercher un mot ça nous renvoie alors là je renvoie une option d'une référence d'un H7 ce qui se passe en fait c'est que quand je cherche sur un mot je peux juste renvoyer une référence sur ce qu'il y a dans mon HMAP je suis pas obligé de copier mais du coup si j'ai pas la donnée ben j'ai rien j'ai aucun truc auquel faire référence donc je fais une option c'est à dire soit j'ai une valeur soit j'en ai pas je vais pas renvoyer un pointeur nul par contre sur search comment on va faire une intersection possiblement de H7 ben là du coup on va en allouer un nouveau et on l'envoie directement le ampersandastr c'est un type de données en Rust là encore une fois on a des références dans tous les sens c'est un type de données qui supporte l'UTF8 des choses comme ça donc pour l'insertion c'est globalement la même chose on a une petite regex pour retirer la ponctuation pour mettre lowercase on enlève tout ce qui est white space et on sépare les mots ce qui est intéressant c'est que la regex en fait elle est allouée une fois au démarrage du programme c'est l'idée du lazy statique c'est que la regex généralement ça s'alloue au runtime mais une fois qu'elle a été allouée une fois hop elle est réutilisable directement puis de la même manière alors bon là j'utilise une closure avec un map des choses comme ça c'est pas ultra compliqué c'est juste pour vérifier est-ce que si on a le si on a le la smola qui est déjà dans l'index on va le virer on va aller ajouter au h7 déjà existant sinon on en crée un nouveau vous voyez c'est globalement le même code que java et du coup derrière on commence à faire notre interface par dessus alors là il y a un petit peu plus de boulot parce que ce qui va se passer c'est qu'on va créer des objets en rust et on va les renvoyer au java et bon ils vont pas être garbage collectés comme ça donc il faut qu'on ait par exemple une fonction free donc c'est intéressant avec la fonction free en question c'est alors box c'est quelque chose pour dire voilà je mets ça sur la heap et je peux le balader à différents endroits et donc pour chaque appel qui va être fait pour le free par exemple c'est le code java qui dit voilà je te passe ça et le code rust en reprend l'ownership il fait rien dans la fonction par contre comme il a l'ownership d'une valeur et qu'après plus personne la reprend ouf il la supprime juste après donc la fonction free est super simple à faire et donc derrière en fait on appelle juste nos fonctions insert, search et autre le insert ce qui est intéressant c'est qu'on va vérifier on prend une on prend une string qui est au format C donc juste des bytes on va quand même vérifier que c'est de l'UTF-UIT valide avant si c'est de l'UTF-UIT valide on va l'insérer si ça l'est pas je fais rien directement et je ne renvoie pas d'erreur et j'aurais peut-être dû renvoyer une erreur mais bon on est dans un cas où j'ai pas envie de m'embêter voilà on peut faire des petites fonctions count et autre et tout ça après ça va être appelable depuis le côté java relativement simplement quand vous créez votre index ça vous envoie un pointeur vers quelque chose et vous le passez à chaque fois aux fonctions quand vous les appelez ce qui est intéressant c'est que sur insert et sur count on a pas le box machin on a juste une référence et le index count il prend une référence immutable par contre le insert il prend une référence mutable parce que forcément il va changer les données donc pour tester ça je fais quelques bouts de code pour regarder ce que ça donne sur java et sur rust pour insérer tous les talks donc les titres et les résumés et les abstracts regardez combien on en a qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? il faut qu'on implémente la recherche la recherche va être relativement simple vu que du coup on a juste à faire un get sur le hash map et pour chercher une string là il y a un petit peu plus de boulot comme on a eu mais ça reste quand même on fait la recherche sur le premier mot et s'il n'y a pas d'autre mot on renvoie le résultat sinon on ajoute il y a un truc à voir c'est qu'en rust il y a pas mal de fold, map, filter etc des trucs qu'on voit notamment dans les langages fonctionnels ce qui est intéressant avec ces méthodes à base d'itérateur c'est que derrière ça compile vers du code qui est très performant c'est comme si on l'avait écrit en C à la main avec des boucles ça peut faire de l'élision de bone check c'est à dire que par exemple vous allez faire une liste de filters map, etc sur le contenu d'un vecteur il va pas vérifier constamment qu'on est bien à la fin du vecteur ou pas et il va streamer les comportements très facilement parce qu'il y a encore une fois c'est cette idée de zero cost abstraction vous allez avoir du code qui paraît haut niveau mais qui se transmet vers une fonctionnalité bas niveau qui est solide donc le problème c'est qu'il faut renvoyer le résultat quand même donc il faut que je trouve un moyen de transformer mon H7 vers un truc qui va être utilisable depuis le depuis le java donc l'idée c'est que je vais juste faire une petite interface où je peux regarder dans la taille de mon set et dire je veux savoir à cette place là quel élément on a et quel index c'est et par dessus ça du coup je vais pouvoir faire ma fonction search et l'appeler depuis le java c'est un peu verbeux honnêtement c'est le moment où on va faire un petit bout de java par dessus pour faire une interface sympa parce que bon là ça ressemble vraiment à on appelle du c on appelle notre notre vecteur notre hmap et on va faire une boucle c avec des index des choses comme ça mais une fois qu'on a fait l'interface ça marche à peu près et donc au final on se retrouve avec un bout de code on va pouvoir tester les différences entre java et rust donc qu'est-ce qui va se passer alors pendant que je joue je vous laisse regarder ce gif super intéressant est-ce que j'ai mon ouais ok alors non ça l'a pas fait ok donc j'ai mon petit bout de java par là et donc je vais vous lancer cette application qui s'appelle search qui va d'abord charger le corpus dans les deux dans les deux bouts de code enfin dans la version java et dans la version rust ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'il y a une des versions qui est un peu plus lente que l'autre genre vachement plus lente et du coup on va tester par exemple je sais que j'avais fait un talk sur rust à cette conférence là on va faire une recherche rapidement hop et voilà et bon encore une fois le rust est plus rapide que le java on obtient notre corpus c'est assez intéressant bon donc là au final on a réussi à avoir deux implémentations correctes d'un petit index inversé relativement rapidement en java et en rust on voit que c'est plus rapide en rust qu'en java tiens on va faire une autre recherche voilà on a les mêmes on n'a pas les mêmes résultats donc en fait c'est le truc qui était drôle quand j'ai implémenté ça je me suis rendu compte que en fait la version la version java elle a un bug que j'avais pas repéré mais que la version rust en fait était vachement plus correct alors pourquoi je me suis un peu perdu dans mes slides ok voilà donc pourquoi c'est qu'en fait il y a différents talks qui ont des bouts dans leurs abstracts où il y a des sauts de lignes des choses comme ça et que la version java n'arrivait pas à gérer les sauts de lignes quand elle faisait le split sur le white space voilà c'est pas très très simple de repérer sur le truc donc au final je vous ai montré on a deux versions qui marchent on a le rust qui est plus rapide que le java donc je sais je connais les histoires que quand les planètes sont alignées correctement on peut avoir du java qui est plus rapide que du c je sais c'est vrai là on est dans un cas où même le rust qui est pas toujours aussi rapide que le c on a facilement un truc qui marche et on a une petite libre qu'on peut derrière implémenter sur d'autres plateformes c'est à dire que là je le mets sur de l'iOS je le mets sur je le mets sur de l'embarqué ou autre enfin ça va marcher pareil c'est juste à le cross compiler vers la plateforme qu'il faut donc peut-être que vous êtes pas d'accord avec l'idée de remplacer du java par du rust moi je pense que c'est une bonne idée dans certains cas pas tous ça reste un langage qui est pas facile d'accès parce que vous allez vous battre un peu contre le compilo c'est normal le compilateur est là pour vous aider il y a un truc qui est intéressant c'est que les développeurs rust qui ont un peu de bouteille disent aux développeurs rust les débutants c'est à dire les débutants ils arrivent face au compilateur ils disent là j'essaie de faire ça et le compilateur il me dit comment est-ce que je peux écrire mon code correctement pour que le compilateur ne m'embête pas et les développeurs avancés disent bah non moi j'écris le code à peu près comme je pense que ça doit être puis après je laisse le compilateur me dire là il y a une erreur donc là c'est pas bon là c'est pas bon là tu devrais faire ça comme ça etc c'est à dire pourquoi on devrait s'embêter à régler des problèmes de base quand on a déjà une machine un programme qui est là pour repérer toutes ces erreurs là ça devient une aide au développement et alors effectivement d'un point de vue égo c'est pas terrible de se dire je suis incapable de gérer mes variables correctement je suis incapable de repérer que là j'ai mon point virgule qui manque etc mais on s'en fiche on est pas là pour passer du temps du temps de cerveau là dessus donc j'espère que je vous ai montré que faire de la FFI enfin appeler du Rust depuis du Java c'est relativement simple j'ai un bout d'exemple où je fais tourner du Rust dans VLC et le truc se fait passer pour un plugin VLC de base qui sont normalement écrits en C ou C++ et le VLC n'y voit que du feu ça marche pareil c'est super intéressant à faire la portabilité est super importante je crois que la dernière plateforme qui nous manque encore à peu près ça va être AVR pour faire du Arduino où là il y a du boulot qui est fait pour merge ça dans l'LVM parce qu'en fait le support des plateformes ça dépend vraiment d'où on est sur l'LVM et donc avec ça là c'est la version mobile vous pouvez parfaitement faire ça côté serveur et il y a des gens qui sont en train de mettre en place des libres en Rust pour pouvoir se pluguer facilement par exemple dans du Ruby ou du Python il y a par exemple un projet qui s'appelle Helix où l'idée c'est que quand on passe un objet entre le Rust et le Ruby la garbage collection va quand même se gérer proprement du côté Rust c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller bosser à l'intérieur d'un autre langage on est juste un invité dans la maison de quelqu'un d'autre on va suivre les règles on peut faire ça on peut le faire proprement donc si vous voulez regarder un peu plus voilà le code je ne sais pas pourquoi j'ai mis une référence à Num là-dedans Num c'est un bout de lib de parseur c'est ce que j'ai mis dans VLC en fait le code pour l'app il est dispo sur son GitHub et je vais mettre les slides d'un moment quelque part voilà merci pour votre attention et si vous avez des questions je suis là Justement est-ce que tu as des cas particuliers de l'application où ça se justifie vraiment par rapport à un nouveau est-ce que c'est pas possible ? un exemple dont je parlais tout à l'heure il y a des bouts de bash ou python ou des choses comme ça qu'on a réécrit en Rust chez Clever parce que je vais peut-être enlever ça c'est vraiment j'ai déjà des gens qui bloquent dessus parce que nous quand on déploie des VM si on a un bout de code qui est dessus si par exemple on a un bout de rubis qui est quasiment sur toutes les VM ça veut dire qu'on doit avoir tout rubis dedans le Rust on peut avoir juste un tout petit binaire qui est là qui dépend que de la Lipsé c'est super simple c'est super léger ça se plote facilement ça se change facilement c'est intéressant aussi quand on a besoin énorme de stabilité parce que les programmes Rust que j'écris c'est pas pour me vanter ils crashent quasiment jamais parce que on a le compilo qui va régler plein de problèmes il y a encore des erreurs je ne suis pas le développeur le meilleur du monde et je sais que je suis encore des conneries mais le compilateur m'aide à ça dans le web j'y crois pas encore trop il y a beaucoup de gens qui font des jeux maintenant des jeux en Rust dans l'embarqué il y a pas mal de boulots intéressants notamment récemment il y a quelqu'un qui a sorti tout un framework de preemptive multithreading en Rust où c'est le type system qui gère qui va éviter par exemple les data race c'est à dire qu'il a fait son système pour qu'il puisse avoir plusieurs tâches qui s'exécutent sur son microcontrôleur et il n'y a pas de mutex sur ces données c'est vraiment à la compilation le type system qui garantit que chaque tâche accèdera les bonnes données au bon moment et ne vont pas se télescoper et même dans la communauté Rust quand cette personne-là a sorti ce bout de code personne n'y croyait tellement c'était fou parce qu'on peut faire ça maintenant avec ce compilo Oui ? Est-ce que tu sais pourquoi dans ton exemple le code Rust était beaucoup plus rapide que le Java ? Alors pourquoi est-ce que le code Rust était plus rapide que le Java ? Est-ce que je peux dire ça sans troller Java ? Alors il y a une raison ça peut être déjà bon là en fait la JVM sur Android n'est pas terrible ça on le sait le code Java il faut le temps que peut-être la JVM se lance et commence à faire des optimisations mais juste en fait on a des structures de données qui sont extrêmement efficaces et qui sont assez compétitives en fait avec même celles qui sont écrites en C et il y a un truc que j'ai pas fait c'est que là le JSON il est parsé côté Java et après on ajoute version Java et version Rust à partir de là mais il y a des parseurs JSON en Rust qui sont extrêmement rapides aussi et qui commencent à être embarqués ailleurs maintenant justement parce qu'ils sont vachement plus sympas à utiliser oui ah pardon non mais on verra vas-y est-ce que c'est réaliste de remplacer le C++ dans les gros jeux vidéo à un terme ? est-ce qu'on peut remplacer le C++ dans les gros jeux vidéo il y en a qui font déjà des jeux en Rust j'ai dit par exemple il y a un exemple un jeu quelqu'un qui a commencé à faire un FPS en Rust et les gens disaient ouais c'est marrant bon ça lag un petit peu c'est sympa jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est un FPS qui est basé sur un moteur physique et qui est fait pour être joué en réseau et le mec a sorti ça en quelques mois et tout le monde était halluciné de voir ça parce que moteur physique en réseau c'est un peu compliqué comme problème ça aide pas mal sur tout ce qui est gestion d'assets en fait les développeurs de jeux quand ils arrivent sur un nouveau langage ils font toute leur libre tout leur système pour gérer la 3D les assets le machin le son les inputs maintenant ça devient un bon langage pour jouer je connais aussi des gens qui font des démos je sais pas si vous connaissez cette idée notamment dans les années 80 où on écrivait des petits bouts de vidéos et on allait coller ça au milieu d'une disquette ben il y a des gens qui font des démos en Rust donc c'est assez adapté parce que justement c'est assez bas niveau on va pas avoir de garbage collection qui fait perdre du temps des choses comme ça alors pourquoi est-ce qu'on utiliserait plus du Rust pour du bas niveau que du haut niveau alors là c'est vraiment un avis personnel je pense que niveau outillage par exemple pour faire une appli web en CRUD des choses comme ça vous aurez beaucoup plus vite fait de faire ça avec un bon framework en Java, en Ruby dans ce cas là que en Rust parce que par exemple le fait d'avoir de la garbage collection ça rend beaucoup de choses beaucoup plus simples Rust on va pas mal se battre contre la chose je suis pas encore convaincu par les frameworks web en Rust honnêtement par contre pour des API qui doivent répondre rapidement qui fonctionnent avec très très peu de RAM ça peut très bien marcher ce qui fait qu'il y a eu un positionnement bas niveau assez vite c'est parce que justement cet aspect pas de garbage collection et de pouvoir se comporter exactement comme du C c'était attirant pour des gens qui codent bas niveau je pense que c'est juste ça ça peut carrément être utilisé dans d'autres contextes effectivement par exemple l'une des choses que les gens sont en train de tenter en ce moment c'est de faire tourner du Rust en WebASM donc vraiment en front-end de nos applications pour causer au DOM etc et faire ça plutôt que d'autres bouts de javascript c'est quelque chose qui est super intéressant en fait il faut que les communautés se créent sur ces choses là oui alors l'éditeur que j'utilise principalement c'est Vim mais 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 de temps en temps j'utilise Visual Studio Code qui en fait est super en fait Visual Studio Code a été notamment pensé pour causer avec le language server de TypeScript donc TypeScript en fait a un bout un service qui tourne sur la machine et on lui envoie du code et ça fait le type check et ça indique à l'éditeur qu'est-ce qu'il va modifier ça évite d'avoir tout reparsé à chaque fois le truc garde un contexte et ben il y a le Rust Language Server qui implémente la même interface qui est packagé de base avec Rust maintenant et du coup dans Visual Studio Code ça marche super bien et sinon on a Cargo le Package Manager où ils ont recruté les gens qui bossaient sur Bundler pour bosser dessus donc Bundler c'était Package Manager en rubis donc ils ont pris les bonnes idées et ils ont corrigé les bugs pour Cargo et après il y a énormément d'outillage qui vient avec ça par exemple c'est facile d'ajouter du Fudzing à une libre le Fudzing c'est quand on envoie plein d'inputs plus ou moins aléatoires pour essayer de faire cracher le truc ça c'est facile à tester moi je l'utilise ça sur tous mes parseurs et c'est super intéressant il y a des linters qui existent il y a des trucs pour le formatage beaucoup de choses sont directement accessibles et il y a une grosse culture sur l'outillage dans la communauté Rust et le débugage LLDB des choses comme ça même le reverse debugger de Mozilla la RR il est utilisable en Rust en fait après à ce niveau là c'est tout ce qui fonctionne avec du LLVM va pouvoir fonctionner plus ou moins en Rust pareil sur le profiling des choses comme ça même avec le perf sous Linux ou les instruments sur macOS je peux tester du code Rust Rust versus Go je pense qu'ils n'ont pas le même positionnement maintenant les gens essaient de les mettre l'un contre l'autre assez régulièrement j'aime bien troller un peu là dessus mais au final Go est bien pour pas mal de petites API pas mal de web de choses comme ça mais il n'aura clairement pas le même positionnement bas niveau après sur le langage sur vraiment la comparaison entre les deux et là on rentre vraiment dans la vie personnelle il faudrait vraiment que Go ait un package manager correct parce que tous les 6 mois je fais du Go et tous les 6 mois ça m'énerve après sur le langage le langage est facile d'accès c'est vraiment sa grande qualité c'est aussi son gros défaut c'est qu'il manque pas mal de choses comme on a vu tout ce qui est génériques ce pattern matching et des énumes des choses comme ça c'est des choses qui prennent du temps à apprendre mais une fois qu'on est confortable avec ça en Rust et ça arrive quand même assez rapidement une fois qu'on est confortable on écrit facilement du code qui est propre mais c'est deux langages différents et Go honnêtement j'utilise pour pas mal de trucs il y a notamment une libre standard qui est de très très bonne qualité notamment la partie crypto que j'utilise beaucoup elle a été écrite par des gens de chez Google et il manque 2-3 trucs mais globalement c'est super bien écrit Rust à côté c'est pas un langage qui vient batteries included c'est à dire la libre standard elle est très 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 légère parce qu'ils ont voulu attendre que des patterns émergent de la part de la communauté c'est par exemple on voulait pas se retrouver avec ce qu'on a eu en Python où je sais pas vous voulez faire une requête HTTP et vous avez URL lib 1, 2, 3 vous avez request vous avez machin et en fait les gens continuent à utiliser la même lib qui est dans la libre standard alors que tous les gens qui font du Python un peu avancé savent qu'il faut pas mais comme c'est dans la libre standard on peut pas bouger parce que c'est là et donc tout le monde va utiliser ce qui est dans la libre standard parce que si c'est dans la libre standard c'est que c'est correct en Rust on standardise des trucs au fur et à mesure mais ça prend du temps parce que on attend de voir les patterns émerger si tu peux parler un peu plus fort s'il te plaît alors ça c'est un vieux débat en Rust on a pas de TCO en Rust on a pas la Telecall Optimization en fait parce que ça posait des problèmes sur justement la gestion des types et le borrow checker et il faut savoir que les gens qui ont bossé assez tôt sur le compilateur Rust c'était des gens qui faisaient pas mal de fonctionnels notamment des gens qui faisaient du ML et ils ont dit bah on aimerait bien mais on peut pas et c'est un vieux débat là dessus mais après on a pas mal de choses où Rust va générer du code qui est quand même extrêmement performant notamment parce que tous ces itérateurs etc. par exemple ça se vectorise super bien donc on va passer sur un vecteur donné bah on va utiliser du simd des choses comme ça assez naturellement en fait Alors ça ça arrive pas sur Rust les null pointers alors il y a un truc en Rust c'est qu'on peut faire du code on a un tag unsafe où on peut dire là dedans je fais quelque chose que le compilateur ne peut pas valider et mon contrat avec le compilateur c'est en supposant que là dedans ça marche et ben valide moi le reste du code voilà et par exemple l'exemple le plus simple là dessus c'est si on fait une liste doublement enchaînée donc dans la liste chaque élément pointe vers le suivant et le précédent bah si on enlève un élément au milieu il y a un moment on a des pointeurs qui pointent nulle part le temps qu'on les remappe sur l'un et sur l'autre et bah ça on peut pas faire ça normalement en Rust de base du coup il faut faire du Rust unsafe parce que sinon le compilateur il se plaindrait non mais là j'ai des pointeurs qui pointent sur des trucs qui vont pas après des bugs qu'on voit pas mal en Rust on a pas mal de problèmes sur les unwrap les choses comme ça donc en fait des gens qui ont un moment pris un raccourci et pensaient que ça allait être bon et voilà c'est humain on a tous du code comme ça par contre on peut faire un grep assez facile sur ces choses là ouais alors oui je sais plus si ça a été émergé dans le compilateur stable mais je sais qu'il y a des gens qui bossaient dessus sur la compilation incrémentale ok bon bah merci bien applaudissements applaudissements Merci.